Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Votre résidence principale, vaut-il mieux la louer ou l'acheter ? C'est une question qui revient de manière récurrente. Et cette vidéo, accompagnée d'une visite d'appartement qui va étayer mon propos, va servir de piste de réflexion pour vous principalement qui m'écoutez, qui avez entre 25 et 30 ans et qui allaient démarrer dans la vie active après des études. Je vous montre tout d'abord les parties communes de cet appartement et je vais vous faire visiter, ce qui pour moi illustre très bien un exemple d'appartement qui peut justement vous servir à mettre le pied à l'écriture à vous. Alors cette vidéo s'adresse encore une fois principalement à vous qui démarrez dans la vie active, qui arrivez typiquement dans une grande ville ou alors à vous, pur investisseur. Alors voilà l'appartement, c'est un appartement de type T3, vous voyez dans un état qui est tout à fait correct, il était habité dernièrement. Donc il y a deux champs, vous avez ici une pièce de vie qui est plutôt agréable, qui donne sur la verdure. Moi je rappelle que nous sommes à Lyon, voilà, à Lyon Intramuros, donc c'est une chance d'avoir un peu de calme et de tranquillité et de verre tout en étant dans la ville Intramuros. Et donc cet appartement, il peut servir de résidence principale, comme on le disait. Alors est-ce qu'il vaut mieux louer et souvent rester libre, c'est ce qu'on entend. Tout entendu, acheter un appartement, c'est un boulet que vous avez au pied et qui vous emprisonne, qui vous alienne presque, enfin c'est un petit peu curieux ce slogan je trouve. Ou alors vaut mieux l'acheter. Alors vous voyez, comme c'est un appartement type T3, et bien vous avez donc deux chambres et donc vous l'avez compris, quelqu'un qui souhaite habiter ici, typiquement un jeune actif, je le répète, de 25-30 ans, qui a fini ses études et qui arrive dans une grande ville pour trouver du travail, puisque c'est dans les grandes villes où se trouvent les sièges sociaux des entreprises et souvent les emplois, et bien typiquement ça vaut vraiment le coup, soit de l'acheter, c'est-à-dire d'investir dans un appartement comme ceci, et puis vous l'avez compris, d'habiter une chambre et de proposer en location la deuxième chambre. L'intérêt majeur, c'est que vous allez avoir un loyer qui rentre de la part de votre colocataire, du coup vous allez sur place, et donc le remboursement à la banque que vous allez faire, ça peut être de l'ordre de 750 euros, et bien vous allez avoir plus de la moitié de l'ordre de 500 euros qui va être payé par votre colocataire. Alors oui, bien sûr, ça représente des inconvénients, oui, ça peut être préférable, peut-être que vous souhaitez vous, quand vous rentrez du travail justement, être seul chez vous et tranquille et de ne pas avoir à parler à quiconque, ça peut être une chouette vie, mais ça mérite quand même une réflexion, parce que ça vous permet quand vous investissez jeune, en démarrant dans l'allée active, et plus vous commencez tôt, il est mieux que vous vous portez. L'idéal c'est vraiment d'avoir un CDI, une période d'essai révolue, donc trois mois après votre rentrée dans les lieux, vous êtes jeune, vous avez une capacité d'emprunt, le banquier adore ce genre de profil, vous devez de toute façon vous loger, donc que vous louiez ou que vous investissiez dans un bien immobilier, c'est tout à fait pertinent que d'investir le plus jeune possible, le plus tôt possible, c'est aussi pertinent parce que vous allez l'emprunter sur une durée longue, et enfin si vous présentez à votre banquier la vérité, c'est-à-dire votre résidence principale, vous allez avoir un taux et des conditions qui sont meilleures que si vous présentiez votre appartement comme un investissement locatif. Donc restez simplement sans plus de détails sur une résidence principale, et vous allez comme ça commencer à vous enrichir, et puis est-ce que c'est un boulet, une prison, que d'acheter une résidence principale ? C'est tout le contraire au contraire, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que vous êtes libre après à l'usage, si vous vous rendez compte que la colocation ce n'est pas votre fort, rien ne vous empêche de récupérer l'appartement pour vous seul, à l'inverse, quand vous êtes dans la tranche 25-30 ans, c'est là où parfois on démarre aussi dans la vie professionnelle, mais dans la vie c'est une nouvelle étape au niveau des rencontres, contre le fait de fonder une famille, donc si vous avez un T3, vous pouvez justement, quand la location s'arrête, accueillir votre compagne, votre compagnon, un T3 ça vous permet d'être en couple et aussi d'avoir un projet d'enfant, ça vous permet d'avoir une chambre pour un bureau, si vous exercez et que vous avez besoin d'un bureau, bref c'est un vrai couteau suisse l'appartement de type T3, et donc ça vous permet justement d'investir sans risque, avec un loyer qui va représenter plus de la mensualité de remboursement à la banque, et vous allez prendre date dans l'immobilier, le temps jouant à votre défaveur tant que vous n'avez pas investi, donc bien sûr il faut le faire avec rigueur, avec soin, mais dans une grande ville comme ce dont on parle, vous avez de fortes chances que l'appartement prenne de la valeur, que vous le revendiez au titre de résidence principale, donc exonéré de plus-value, ça c'est un autre atout aussi que d'investir jeune, ou alors de le proposer plus tard, cette fois-ci vous partez, vous quittez l'appartement, et vous ne touchez non plus un seul loyer à 500, mais deux loyers, donc vous êtes déjà dans les 1000 euros, ce qui va faire plus que s'autofinancer à la banque, donc vous avez tout intérêt, vous qui m'écoutez, 25-30 ans qui démarrez dans la vie active avec un CDI, à investir dans un bien, et mieux un appartement de type T3 qu'un T2, ça c'est une erreur, l'autre erreur c'est de ne pas vous intéresser assez tôt à l'investissement immobilier, et puis enfin, si vous qui m'écoutez, vous êtes plutôt parent d'un enfant qui va arriver dans la vie active, et bien là aussi c'est à vous de sensibiliser vos enfants, pour qu'ils démarrent avec l'investissement immobilier, il y a un lien tel sur le long terme, et bien voilà, de le sensibiliser, et puis peut-être aussi aider à l'investissement locatif, pour faire d'une pierre deux coups, et un toit sur la tête de votre enfant, et aussi cet aspect d'enrichissement avec l'immobilier sur le long terme. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à me donner vos avis dans les commentaires sous cette vidéo, si vous avez des questions et des remarques, c'est un sujet grand public qui intéresse tout le monde en fait, qui ne s'apprend malheureusement pas vraiment sur les bancs de l'école, et c'est dommage que tout le monde est concerné, qu'on loue ou qu'on achète, et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, puisque vous allez voir cet appartement qui est aujourd'hui en état correct, brut, son amélioration, son ameublement, sa décoration, et voir le produit final. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour les prochaines.